28 janvier 1874, extrait du journal d'Edmond de Goncourt Le dîner de la princesse était, ce soir, bondé de médecins. Il y avait tardieux de marquer. Les médecins ne fument pas, et quelqu'un, en leur absence, soutenait aux fumoirs qu'ils étaient les plus nuls des hommes. Moi, là-dessus, comme je me réécris et que j'affirme que la classe la plus intelligente que j'avais rencontrée dans ma vie était celle des internes, Blanchard, moins bête qu'à l'ordinaire, me donne raison sur ce point. Mais il ajoute qu'aussitôt, leurs études finies, le besoin de gagner de l'argent, l'argent que gagne un médecin, un chirurgien, étant la cote de sa valeur, Le besoin de gagner de l'argent les retire de tout travail, de toute étude, et mousse leur observation par l'abêtissement de visites rapides et successives, par la fatigue même des étages montés. L'intelligence, s'il y a une intelligence, au lieu de progresser, diminue. Flaubert s'écrit Je l'ai vu, lui, dire dans le dos de mon frère, en lui montrant le point quand il a été reçu docteur. Si j'avais été à sa place, à son âge, avec l'argent qu'il a, quel homme j'aurais été ? Vous comprenez par cela son dédain pour la pratique rapace de la médecine. Et Flaubert continue à une poissonnière qui le payait avec une douzaine de harengs. Sous-titrage Société Radio-Canada